bon le sentiment que j'ai c'est qu'en réalité toutes les craintes et toutes les appréhensions que les gens avaient ne se justifiaient pas moi je me suis dit que même le 2 on aurait pu franchir le pas pour tester le dispositif et peut-être rectifier certaines erreurs et le 25 on se rend compte que ce qui semblait être grandiose n'était en réalité rien qu'une sorte d'éléphant blanc sorte d'éléphant dans un tas de porcelaine parce qu'en réalité je me dis quelque part que les enseignants à qui il faudrait rendre hommage peut-être au départ il peut y avoir du bruit mais quand ils se mobilisent et décident d'une chose vraiment là ils réussissent et même les parents qui semblait avoir quelques inquiétudes se sont rendu compte que on allait vraiment rater le coche si on ne s'était pas risqué à redémarrer les cours et aujourd'hui on est là on touche du bois nous sommes en plein baccalauréat nous sommes en train de préparer le bfm et là nous touchons du bois même là plus que l'on craignait en tout cas dans l'académie de risque n'a pas fait de dégâts les mêmes centres à part de centre marseille où les autres centres ont été maintenus et les chefs de centre même ont confirmé que ça pouvait se faire et à l'heure où nous parlons dispositif sanitaire dispositif pour contrer quelque part les vêtements tout cela a été bien mis au point et le sentiment que j'ai c'est un sentiment de satisfaction c'est pourquoi je voudrais en profiter quand même pour rendre hommage à tous les enseignants remercier les actes de l'éducation de la formation remercier les chefs de mal et les proviseurs les chefs de centre de façon générale mais surtout et surtout rendre hommage aux enseignants et me dire que s'ils se mobilisent on peut tout réussir non seulement dans cette académie mais dans tout le sénégal et encore une fois et le président de la république nous avait dit qu'il fallait apprendre à vivre avec le virus en tout cas du point de vue de l'éducation ici à russe on a fini d'apprendre à vivre et à cohabiter avec le virus et à le serrer de très près pour qu'il nous empêche pas de faire ce qu'on doit faire